Ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de mon let's play Crusader Kings 2 Avec donc un petit comté au milieu de la Lombardie en l'an 776 Le sort a voulu que je joue Salerne et la dynastie des Dauphingis Ça va donc commencer doucement forcément puisque j'ai qu'un comté Je fais partie du duché de Benevent qui est relativement puissant Puisqu'il comporte quand même plus de comté qu'il ne faudrait entre guillemets Voilà, il prend quand même 2, 4, 6, 8, 9 comtés Donc c'est peut-être pas mal d'avoir tiré au sort ce genre d'endroit Si j'arrive à m'emparer du comté c'est toujours intéressant Bon elle je vais en faire une ambitieuse pourquoi pas Mon héritier promet d'être pas mal Déjà je n'arrive pas à cliquer dessus C'est un génie Donc on commence bien Après par contre il a eu cynique très jeune Ça c'est peut-être un petit peu moins intéressant Mais bon On verra ce que ça donne Du coup Dès sa naissance il prend un sérieux malus de piété Ça c'est pas génial Mais bon On fera avec Alors Je serais bien tenté de lui annuler son titre à elle Mais le problème C'est que pour l'instant ma taille de domaine est quand même super limitée Malheureusement Donc dans l'immédiat Même si ça me tente C'est un peu compliqué Je vais devoir me condamner je pense D'améliorer mon château Je vais commencer par faire ça Je suis en plein dans le territoire Amalfi La République La République marchande avec Venise Et il y en a une nouvelle d'ailleurs Il y a Gênes qui a été créé Alors ça c'est mon deuxième fils Je vais l'éduquer moi-même aussi Ça commence fort Humble pourquoi pas C'est un bonus de piété Ce qui va compenser le malus ici largement Alors Qu'est-ce que je pourrais faire Peut-être déjà me débarrasser de ma femme Parce qu'elle a l'air de plus avoir d'enfant Et ça ça m'embête beaucoup Ouais ça va pas plaire Ça va pas plaire de divorcer La solution étant De s'en débarrasser Alors on est en partage salique Mais de fait j'ai qu'un seul J'ai qu'un seul domaine Donc Peu importe qu'on soit en salique ou pas Ouais il y a personne qui me suit Bon pour l'instant Je laisse tomber cette idée C'est juste pas possible On va partir à la chasse peut-être Non je sais pas les moyens La chasse c'est pour les C'est un luxe pour l'instant 25 pièces d'or Je préfère les consacrer Et améliorer mon château J'en ai besoin Mon rival principal ça va être lui Je pars avec un avantage C'est que j'ai une baronie en plus Donc ça ça va sans doute Enfin ça me donne d'ores et déjà L'avantage en nombre de troupes Mais pas assez pour faire une guerre Dans l'immédiat De toute façon Dans l'immédiat J'ai pas de revendications Alors Patient Oui patient ça m'intéresse Il a eu courageux Comment il a eu courageux J'étais pas au courant C'est pas mal Franchement il commence bien C'est temps Il a déjà des stades sympas J'en demandais pas tant Ça donne quoi mes vassaux là Tout le monde m'aime Donc je vais améliorer mes relations Avec mon duc On ne sait jamais On aura peut-être des choses A lui demander Je suis maître espion de Benevent Je ne savais pas en fait Ah si c'est pour ça que l'épisode précédent J'ai eu un événement Alors Guerre Guerre sainte Lombarde pour Barcelone Vous avez dit C'est bénéfique C'est bénéfique Le Gertrude Le Gertrude Le Gertrude C'est bénéfique C'est bien Qu'est-ce qui me rend On a trouvé Le Gertrude Il veut usurper mon titre, mais en fait, en plus, on est marié à sa fille, non, ou un truc dans le genre. Oui, c'est ça. Et il a osé fabriquer une revendication sur mon territoire. Bon, on verra ce que ça donne. 1 en Martial, là, ça progresse. Je serai bientôt à 8. C'est parfait, parce qu'à chaque fois que je progresse un peu en Martial, j'augmente la taille de mes troupes. Je gagne 5%. Pour un point de Martial, je gagne 5% de troupes en plus. Par contre, pourquoi je ne suis plus qu'à 59 avec mes vassaux ? Ah, j'ai perdu les troupes de l'église, je crois. Oui, j'ai perdu les troupes de l'église. Ah, pourtant, mon chaplain travaille dur sur le sujet. Ah, c'est assez dommage. Si je veux faire la guerre, il me faut toutes mes troupes. Alors, je crois que je vais tout de suite lancer le bourg fortifié. Faut vraiment que j'investisse dès le début, parce que... Je vais vraiment avoir besoin d'argent. Tant pis, ça repose. D'autant ma guerre contre Tarente, mais peu importe. Alors ça, ça va être chiant. Il a eu Fourbe. Je vais essayer d'avoir Honnête. Honnête, c'est pas non plus super extraordinaire. Mais Fourbe... Je préfère avoir Honnête. Ok. Ça améliore la diplomatie, c'est surtout ça qui m'intéresse. Surtout que j'ai déjà un bon score d'intrigue. Et qu'il y a de fortes chances que je sorte déjà de mon éducation en étant... Habile, intriguant. Sociable, ouais. Là, je n'ai pas eu. Ah, ça c'est bien. 88, 58, on y est presque. Je ne peux pas faire d'escorte, évidemment. Je suis un peu petit. Alors, aimable, ouais, pourquoi pas. C'est pareil, ma fille, elle est pas mal. Elle a eu ambitieux. Par contre, elle n'est pas génie, évidemment. Tout le monde ne peut pas... Tout le monde ne peut pas avoir ce trait. À 8 ans, il collectionne déjà un... Un sac à pat... Ah, un autre érythme. C'est pas mal. Ça me va, tant que j'ai qu'un seul territoire, je suis en partage salique. Mais partager un en deux, c'est pas possible. Donc je m'en fous d'avoir 15 fils. Ça ne me pose aucun problème dans l'immédiat. Et puis, en tant que catholique, de toute façon, on peut donner... Par exemple, une église... Comment ça s'appelle ? On peut, normalement, donner un évêché. J'avais essayé avec les païens, ça marchait pas. Mais, a priori, avec les catholiques, ça marche bel et bien. Et ben voilà, j'ai récupéré mon armée. J'ai récupéré 127 hommes. Donc me voilà avec 486 soldats potentiels. Mon adversaire en a... 312. Mais ce qu'il y a, c'est que je peux pas faire un siège avec si peu d'hommes. Hein, peut-être que si. Garnison, 260. C'est dans le domaine du possible. Il n'a pas d'allié. Mon duc va m'adorer. On va bientôt être à 100% à ce rythme-là. Ah, je sens que je vais gagner mon dernier point en... En... En martial. J'en ai même gagné 2. Devenir le plus... Glorieux des hommes. Je peux essayer ça. Non, je vais plutôt essayer d'augmenter mon attendance jusqu'à 8. Si je fais ça, ça me passera peut-être à 2 en taille de domaine. Ça pourrait être bien. Ah, Travailleur. C'est pareil, Travailleur, c'est super intéressant. Et merde, j'ai eu honnête. J'ai eu Orgueilleux. C'est beaucoup moins bien. Surtout que j'en ai perdu une autre. J'ai perdu une stat là. Oui, je suis sûr que j'avais deux vertus, mais je ne me rappelle plus de la deuxième, en fait. Non, c'est pas grave. Donc là, j'ai dû gagner pas mal de troupes. Oui, je passe à 330. Je passe à 11.4 de revenus par an. C'est une question. C'est une question. Prochaine étape, il me faut la technologie... Charitable. Prochaine étape, il me faut... Infrastructure du château supérieure ou égale à 2. L'infrastructure du château, c'est celle-là. Supérieur ou égal à 2. Il me faut 152 points. Non, j'ai trop d'avance. Ce n'est pas très intéressant. Par contre, pour le niveau 1, partout, je peux peut-être le finir. Il faut que je regarde. Non, j'ai encore 11,5% de pénalité. Ce serait dommage de gâcher 2 points. Ah, c'est du shit ferard. Ça ne m'intéresse pas. Je pourrais aussi, à la rigueur, influencer mon roi pour qu'il m'aime et qu'il crée le duché de... S'il pouvait créer le duché de Salerne à ma place et me le donner, ce serait cool aussi. Tiens, il y a un nouveau roi, je crois. Oui. Il m'aime ? Non, pas trop. C'est moi qui suis paresseux. Oui, je suis paresseux et envieux. Et maintenant, je vais être sociable. Alors, les chevaliers errants participent à un tournoi avec mon chevalier à Benevent. Je paie des médicaments ? Oui, pourquoi pas. Il va vraiment falloir que mon conseiller soit talentueux. Tous les anciens ordres sacrés orthodoxes sont désormais iconoclastes. Ah, d'accord. C'est pas drôle, ça ? Enfin, surtout pour eux. Iconoclast. Ah, voilà. Je suis passé à 1 sur 2. Donc ça, ça me va. J'ai dû allumer son titre. Peut-être. Elle va refuser, c'est sûr. Elle va refuser, c'est sûr et certain. Il y a 260 hommes. J'en ai 330. 500, 530. Je crois que je vais lever toutes mes troupes d'ores et déjà. Je vais leur laisser gagner du moral. Je vais essayer de voir ça comme ça. Et quand elle va me déclarer la guerre, elle ne va pas pouvoir lever de troupes, a priori. Ou si elle lève des troupes, en tout cas... Je pourrais... Je pourrais lui détruire son armée. Enfin, on va voir. Annuler un titre ou emprisonner. Elle n'a pas d'héritier. Ici, elle a un héritier. Je vais annuler ma titre. Ce sera plus simple. Ça ne va pas plaire à personne. C'est la sauvegarde. Je ne sais pas si elle avait des alliés, mais bon. Elle a accepté. Elle a accepté. Donc c'est parfait. Je me retrouve avec 500 hommes. Donc là, je vais tout renvoyer. C'est plus intéressant d'être comme ça. Du coup, je me retrouve avec 660 hommes potentiellement. Heureusement que je suis passé à 2 sur 2. Accessoirement, mes revenus sont passés de 11-4 à 20. Donc ça, c'était plutôt une bonne opération. Il fallait que je le fasse de toute façon. Ça me donne un large avantage maintenant sur Tarente. de toute façon. Puisque lui, il n'a vraiment pas d'autre château. Il est où ? Il est là. Il n'a que 271 hommes. Il a une garnison de 305 hommes seulement. En plus, actuellement, il n'a pas autant d'âme que ça. Je ne crois pas. 285 actuellement. Si, si, c'est ça. Alors... Je vais encore prendre ça. Ouais, je vais encore prendre ça. Alors par contre, lui, il n'aime plus. Il aime trop son pape, c'est pour ça. Et là, ça va être dur de lui faire changer d'avis, je dois dire. Tiens. Il a bien influencé le roi. On passe à 34. Par contre, il n'a pas d'argent. Moins 100, moins 123. Donc, euh... Pour l'instant, il ne va pas être question de créer les... Mon duché. Ah, 84. C'est bien dommage. J'aimerais bien que mon roi crée le duché et me le donne. Ce serait vraiment la meilleure configuration. On a réussi à gagner la guerre. Bref, c'est surtout la France qui l'a gagné. Alors, je n'ai pas fait gaffe, mais la France occidentale a tout mangé, en fait. Dans l'immédiat. Par contre, le roi a changé, non ? Ah, non, non. Il n'a pas changé, c'est bien lui. Son frère est mort, je pense, comme prévu. Enfin, comme prévu, oui. Carloman Carling. Et du coup, il y a bien eu la fusion des deux royaumes. Social. Elle est déjà sociable. Qu'est-ce que... Je crois qu'elle était déjà sociable. Ce n'était pas vraiment un cadeau. Bon, lui, il commençait bien, mais là... Il n'a pas beaucoup d'autres qualités. Je vais le faire éduquer par quelqu'un d'autre. Ah, il n'y a pas de... C'est bête, il n'y a pas de... Feuzeur d'or. Eminence grise, à la rigueur, c'est plutôt sympathique aussi. Franchement, je préférerais un Feuzeur d'or. Eh non, les deux. Prison, non. Marié, je pense que non. Titré, non. Ma religion, ma culture. Adulte, oui. Grande famille, je pense que non, sinon ils ne viendront jamais. Et je vais essayer de trouver le Feuzeur d'or le plus obscur possible. En clair, un Feuzeur d'or qui n'est pas intendant. Ce qui va être difficile à trouver... Ah putain, il n'y en a pas. Courtisane, courtisane. Elle est lombarde. Ah putain, elle ne vient pas. J'ai arrangé un mariage. Je pourrais la marier avec le premier venu de ma cour. Ah putain, elle ne vient pas. Ah mais l'intendant, il faut que ce soit un homme. Ah non mais je m'en fous. Ce n'est pas l'intendant que je veux, c'est quelqu'un pour l'éduquer. Donc là, normalement, il devrait rejoindre ma cour. Voilà. Et je devrais pouvoir l'éduquer. Voilà. Donc j'espère qu'il va choper le titre Feuzeur d'or. Alors, a priori, quand on le donne dans les deux ou trois dernières années d'éducation, il a de fortes chances d'avoir cette caractéristique. Alors après, il peut avoir le niveau inférieur, bien sûr, mais au moins ce sera dans cette catégorie-là. Le niveau inférieur étant, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Je crois que j'en ai vu un qui l'avait, je ne sais plus. Je suis sûr que j'ai vu un qui avait cette caractéristique. Alors, il y a employé-économe qui est vraiment pas bon. Et le niveau inférieur, bâtisseur de fortune qui est acceptable, on va dire. Donc j'espère que mon héritier sera l'un des deux. Croisons les doigts. Alors, je commence à avoir pas mal d'argent. Ah, sauvegarde. Je déteste ça. Ok, c'est bon. Donc, bourg fortifié, ça va pas être possible dans l'immédiat. Surtout que ça coûte super cher, en fait. Je pourrais faire bourg fortifié ici. Pour ça, il me faudrait les murailles. Je vais peut-être pas améliorer le deuxième château, quand même. Je vais peut-être pas le garder longtemps. Non, je vais me concentrer sur le premier. Je vais économiser pour m'acheter... Juste, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que je peux m'acheter ici ? La caserne, hein. Trente d'infanterie lourde, quinze piquiers. Ou à l'infanterie germanique. Infanterie lourde. Les groupes d'infanterie des Francs et des Lombardes sont fortement influencés par l'armée romaine, son organisation et ses tactiques. C'est ici que ces guerriers de haut niveau sont entraînés. Et puis, ça coûte un peu cher. Mais d'un autre côté, j'en ai déjà 191. La caserne, c'est beaucoup moins cher. Ah, ça c'est cool. Il faut qu'il m'adore. Si je veux un titre de sa part, il faut qu'il m'adore. Alors, camp de milicien, infanterie légère et archer. Et la caserne, c'est... Infanterie lourde et piquée. Hum... L'ennui, c'est que là, c'est 45 hommes et là, c'est le double. Je vais prendre de la masse pour commencer. Je pense que ce sera peut-être plus intéressant. Surtout que j'ai pas du tout de piquée, donc un petit peu de piquée. Ça fera pas de mal. Alors ça, c'est mon second fils ou mon... Oui, c'est mon second fils. Il a un retard de langage. Super, ça commence bien. On va tenter Travailleur. Il est où ? Il est là. Et merde. Bon, après c'est le second, donc... Tant que c'est pas le premier, ça me va. Je crois que je vais arrêter l'épisode ici. Toujours pas de guerre, toujours pas de nouveaux titres, ça va prendre du temps à mon avis. Pour l'instant, je suis surtout en train de renforcer mon château. Mais je pense que je vais bientôt pouvoir envisager une guerre parce que... J'ai déjà 654 soldats. Alors là, il faudrait qu'il me suive, évidemment. Il aime tellement son pape, il est à 99. Mais s'il me suit, j'approche les 900 hommes. Je crois qu'il en a une centaine à m'apporter. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais faire ça. Troupes des cités... Oh, et c'est parti. Alors pour l'instant, ça va pas m'apporter grand-chose, mais... Il faut dire qu'il m'aime pas beaucoup, là. Je désignerai Jean, ça va nous passer à 28. Et je pense que ça va nous apporter... Ouais, non, ça change pas le nombre d'hommes. Mais lui, il apporte bien... Je dirais 50 ou minimum 50 troupes, peut-être un peu plus de 100, même je sais plus. Bon, on verra. Je vous laisse pour l'instant. Je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode de ce Let's Play. Demain matin, il me semble. Pour la suite, donc, de ce nouveau Let's Play. Cruisiver Kings 2.